On va parler théâtre et on a le plaisir, en tout cas c'est une première pour moi dans l'émission et c'est un vrai bonheur. Christophe Malavoie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, on va parler avec vous de la légende du Saint-Buvurst au théâtre du Petit Montparnasse. Eglantine Delalleux est venue vous voir hier soir et elle va nous raconter tout cela dans quelques instants. Mais tout d'abord, Christophe, évidemment, vous continuez, vous ? Bien sûr, on continue, il y avait encore, il y avait beaucoup de monde hier soir au théâtre et moi je m'en réjouis et je félicite les gens qui sortent, la culture c'est indissociable de notre vie et de notre façon aussi d'évoluer, de grandir, de réfléchir, d'être ensemble. Il faut être ensemble et échanger des avis. Alors nous on continue à 19h, ça va, les gens sortent, le spectacle est assez court, il dure 1h20 à peine et donc les gens auront le temps de regagner. Alors s'ils viennent de très loin, je ne sais pas, ça sera peut-être un peu délicat pour ceux qui habitent au-delà du périphérique, on verra. C'est compliqué, est-ce que vous vous rendez compte dans quelle situation on est de mettre à calculer la fin d'une sortie de théâtre pour entrer chez soi ? On avancera peut-être l'heure du théâtre, peut-être l'heure de la représentation à 18h30 pour gagner un peu, on verra. Je crois qu'il faut naviguer à vue et s'adapter. Mais c'est vrai qu'hier soir on était tous suspendus aux paroles du président Macron, à la fois évidemment pour tous les intervenants de la culture, du restaurant. Alors j'en parlerai aussi à nos auditeurs qui ont l'habitude et qui se demandent pour certains, effectivement, pour notre campagne caritative de la Tzedaka, comment ça va se passer. On va s'adapter, voilà. C'était la phrase choc du film de nos amis Naka chez Toledano. On s'adapte, on va faire comme ça parce que ce qu'il faut, vous avez raison Christophe Malavoie, c'est être ensemble et puis continuer à sortir quand on peut, effectivement. Et continuer à aller au théâtre, surtout pour voir de très belles pièces comme celle-là. La légende du Saint Buveur, comment, alors c'est vous qui l'avez mis en scène et c'est vous qui l'interprétez, Christophe Malavoie. Pourquoi ce texte et pourquoi cette envie de monter ce monologue et un monologue dramatique ? Est-ce qu'il avait déjà été monté par le passé ou pas du tout ? Non, non, il y a eu un film dans les années 60, je crois, un film italien des frères Olmi qui avait fait l'adaptation de ce texte de Joseph Roth. Moi, j'ai fait une lecture il y a quelques temps, il y a 3, 4, 5 ans, je ne sais plus exactement quand, mais j'avais fait une lecture, on m'a demandé un texte court pour faire une lecture et j'avais choisi ce texte qui m'a été resté en mémoire parce que je l'avais trouvé très émouvant, très humain. Et lors de cette lecture, je me suis rendu compte du potentiel théâtral de ce texte et je me suis dit que ce serait quand même formidable de pouvoir l'adapter et d'en faire une pièce. Alors, je me suis plongé dans ce travail et j'ai entendu quand j'ai relu ce texte une sonorité qui était celui de la trompette. Et j'avais un bugle chez moi, un bugle c'est une trompette un peu alto, un peu plus avec un pavillon un peu plus grand, donc ça a des notes un peu plus graves. Et donc, je me suis dit que ce serait bien que j'intègre cette trompette, mais pourquoi ? Vous jouiez déjà de la trompette avant ? Non, je ne jouais pas. Non, pas du tout. Et donc, je me suis mis à la trompette il y a 2 ans. Pour faire ce rôle ? Oui. C'est incroyable. Et donc, j'ai construit un peu tout ce spectacle avec, et cette trompette que j'avais chez moi m'avait été donnée par un ami jazzman, Patrick Artero, qui m'avait dit si tu veux, j'en joue plus, elle est un peu cabossée, il y a des trucs si tu veux la faire restaurer et si tu veux y jouer un jour, je te la donne. Alors, je lui dis oui, super, écoute, je te promets, j'en jouerai un jour, je vais m'y mettre. Et puis, je me dis, elle n'y a jamais mis, donc, elle était toujours à la maison, chez moi, et chaque fois que je passais devant, je me dis, moi, je n'ai pas tenu ma promesse, ce n'est pas bien. Et donc, là, tout d'un coup, comme c'est l'histoire, la légende du Saint-Buy-Vert, c'est l'histoire d'une promesse. Oui, c'est une promesse, on va en parler. C'est l'histoire qui veut rembourser sa dette à tout prix. Et donc, ben voilà, les deux histoires se sont un peu décalquées, se sont un peu superposées, et je me suis donc mis au bugle, et je joue plusieurs morceaux dans... Et vous chantez aussi. Et je chante, oui. Je chante quelques extraits des chansons que j'aime beaucoup. Moi, j'ai toujours adoré chanter, je n'ai pas eu souvent l'occasion de le faire, sinon avec Jane Birkin, qui m'avait demandé une fois de faire un duo. Et puis, voilà, la comédie musicale en France, ce n'est pas forcément un genre qui était très développé, avec beaucoup de savoir-faire par les Américains, mais en France de temps en temps, mais pas beaucoup. Et c'est dommage, à part, voilà, on avait un metteur en scène, un cinéaste qui était... Les Deux-Moiselles-le-Rocheport, voilà. Donc, on avait... Jacques Demi, qui était un grand cinéaste qui a fait de la comédie musicale. Alors, je me suis fait, disons, plaisir, parce que, voilà, ce sont des choses que j'ai toujours aimé faire. Et puis, je fais... J'ai réuni un peu toutes mes... Vous réunis tout ce que vous aimiez. ...mon expérience un peu depuis quand même maintenant, ça commence à faire quelques années. Et j'ai fait un peu dans ce spectacle tout ce que j'aime. Mais je travaille avec une équipe formidable, en tant qu'un scénographe et en lumière également. Le spectacle est visuellement très beau. Et ça, ça compte aussi pour embarquer les gens, voilà, dans un rêve. Dans un univers, oui. Dans un univers, parce que c'est une histoire. C'est l'histoire d'une rédemption. Et c'est... Andréa, ce sans-abri, c'est vraiment quelqu'un de très attachant. Et donc, il y a beaucoup d'humanité, de tendresse. Et je crois qu'aujourd'hui... C'est ce dont on a besoin. On a besoin de beaucoup de ce sentiment de solidarité, d'amour, d'humanité et de tendresse. Alors, on va écouter tout de suite Eglantine Delalleux, qui est donc venue vous voir. Hier soir, Christophe Malavoie, au théâtre du Petit Montparnasse. Sous les ponts de la Seine, jouant de la trompette et plus précisément du bugle, Christophe Malavoie nous apparaît. Enfin, Andréas, vagabond alcoolique et solitaire. Andréas reçoit un jour la visite d'un homme qui lui donne sans aucune raison. Nous sommes de 200 francs, avec pour valeur la dignité et l'honneur. Il promet alors de le rembourser rapidement. Néanmoins, Andréas s'est attiré par la tentation, créant ainsi un suspense. Parviendra-t-il à rembourser cette dette ? Pendant près d'une heure et demie, Christophe Malavoie nous interprète magnifiquement ce personnage haut en couleur et nous fait voyager dans le Paris des années 30. Avec plein de poésie et de sensibilité, il use même de ses talents musicaux en jouant ou en chantant des musiques populaires de l'époque. Cette pièce de théâtre va plus loin puisqu'elle nous pose aussi la question sur notre société de consommation et notre matérialisme, mais toujours avec la douceur des notes de trompette lointaine. La légende du Saint-Buveur adapté est mise en scène par Christophe Malavoie au théâtre du Petit Montparnasse jusqu'au 28 novembre. Et bien voilà ! C'est même jusqu'à la fin décembre. Même jusqu'à la fin décembre et puis même encore plus loin, on verra. On verra. Voilà, jusqu'à la fin décembre, 19h, donc au théâtre du Petit Montparnasse. Comme je disais, Eglantine, il y a un instant, Christophe Malavoie, c'est cette histoire, c'est une histoire qui démarre effectivement dans la rue avec Andréas, sans abri, qui vit sous les ponts de Paris et à qui on va donner, à qui un homme va passer comme ça et va donner 200 francs, mais contre une promesse. Quelle est cette promesse ? Alors, oui, c'est l'histoire d'un homme riche qui va aider un homme pauvre, qui lui, Andréas, comme elle l'a dit, qui vit sous les ponts. Au départ, il lui propose une somme d'argent importante, 200 francs. À l'époque, c'était beaucoup. Lui, ça lui fait peur. Il refuse d'abord ces 200 francs. D'abord, il lui dit, je ne sais pas pourquoi. D'abord, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Deuxièmement, je ne saurais pas quand ni comment vous le rendre. Et troisièmement, je ne vois pas comment vous pourriez me la réclamer. Et puis finalement, il va accepter parce que cet homme, lui, a été touché par la grâce. Et il est devenu, disons, le miracle de la conversion a opéré pour lui. En lui, il est tombé en extase devant l'histoire de la petite sainte Thérèse de Lisieux. Et depuis lors, il est devenu chrétien. Et il veut vivre la vie des pauvres. Et donc, c'est pour ça qu'il vit lui-même. Il vit sous les ponts de la Seine, comme notre héros, Andréas. Et donc, il a décidé de faire vœu de pauvreté et de donner ses biens, puisque maintenant, l'argent ne l'intéresse plus. Il n'y a plus d'importance. Et alors, Andréas, touché par, en même temps, va accepter cet argent. Mais il dit, moi, je suis un homme d'honneur et je vous promets que je rembourserai ma dette. Parce qu'en homme d'honneur, c'est comme ça que ça doit être. Et donc, il va toucher cet argent. Il va bien sûr aller s'acheter de la boisson. Il va aller manger. D'où le Saint-Buveur, aussi. D'où le Saint-Buveur, parce que c'est quelqu'un qui boit beaucoup, comme José Frotte, à la fin de sa vie. Buvait pas mal. Et écrivait, d'ailleurs, dans un petit restaurant qui existe toujours. Un bistrot qui est rue de Tournon, près du Sénat, qui s'appelle Le Tournon. Il a une place, avec une plaque. José Frotte, il écrivait là-bas. Et il écrivait là. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'un jour, par hasard, je me suis, quand j'avais décidé d'adapter ce texte, je me retrouvais rue de Tournon, sans savoir que José Frotte y avait habité. Et donc, avant un rendez-vous, j'ai été prendre un verre, j'étais m'asseoir, j'étais un peu en avance, et j'ai été m'asseoir dans un café. Je suis rentré dans ce café, rue de Tournon, et je me suis assis à une table. Et j'ai regardé derrière moi, j'étais assis à la place de José Frotte. Il n'y a pas de hasard. Alors là, je me suis dit, c'est incroyable, quand même, dans Paris. Il poursuit. Et donc là, je me suis dit, ce spectacle, c'est un spectacle qu'il faut que je fasse absolument. C'est incroyable. Vous croyez au hasard, Christophe Malavoie, ou pas ? Ou vous dites... Je crois, oui, je crois quand même qu'il y a des forces, il y a des forces mystérieuses qui nous dirigent. Oui, je crois au hasard. Et il y a la nécessité de se rencontrer. Je crois ces choses-là, parce qu'on ne connaît pas tout dans l'existence. Je crois beaucoup à ces forces mystérieuses qui nous dirigent dans un sens plus que dans un autre. C'est une pièce, on l'a dit, vous avez commencé à nous le dire, qui parle aussi beaucoup, effectivement, de rédemption, de croyance, de foi. Vous, c'est quelque chose qui vous a touché plus particulièrement ? Ou est-ce que c'est l'aspect, finalement, plus solidarité, rencontre humaine, promesse, qui a fait que vous ayez envie de monter le texte ? D'abord, c'est un homme... Je crois que c'est quelqu'un, c'est la dignité, je crois. C'est la dignité humaine de ce pauvre type qui habite sous les ponts, qui a tout perdu, qui vit dans la précarité, mais qui a quand même, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est son honneur et sa dignité. Et ça, c'est quelque chose d'important dans la nature humaine. C'est quelque chose qui vous grandit, c'est quelque chose... Donc, c'est ça qui m'a touché, c'est que cet homme, malgré la difficulté qu'il a à vivre, finalement, l'argent, il l'a un petit peu oublié, puisqu'il n'en a pas. Donc, il le mendit, on lui donne quelques pièces, qu'il va traduire en boisson très vite, mais il tient surtout à sa dignité et à son honneur. Donc, oui, c'est ça qui m'a touché. Et je pense qu'en plus, on a envie de l'aider, quoi. C'est aussi la solidarité. C'est bien aussi de regarder les autres. Moi, je fais partie aussi d'une association qui s'appelle SOS Amitié. On va en parler. Puis alors, effectivement, ici, vous êtes au wide place. Et donc, je pense que c'est ce qui est SOS Amitié, c'est l'écoute, l'écoute des autres. Et je pense que le métier d'acteur, c'est aussi ça. Finalement, à la base, c'est écouter l'autre. Une fois qu'on a écouté, si on écoute bien l'autre, on parle juste. Vous avez vu ce qu'il y a juste derrière vous, le slogan de la radio ou pas ? Retournez-vous, Christophe Malavoie, j'ai écrit la radio qui vous écoute. C'est exactement ça. Et donc, l'écoute, il est au cœur, je crois, de notre société. Et puis, il y a aussi dans ce spectacle, une réflexion sur l'emprise de l'argent, sur tous les besoins qu'on nous a créés, dont nous n'avons pas forcément besoin. Et je pense que le confinement qu'on a tous vécu, nous l'a montré malheureusement. Il nous a montré par A plus B que beaucoup de choses qu'on dépensait n'étaient pas forcément nécessaires et qu'on a très bien vécu, voilà, avec sans... En se dégageant de ces besoins qu'on nous a créés beaucoup et que la société consumériste nous crée. Et on voudrait aujourd'hui repartir de plus belle. Donc, c'est ça qui m'effraie aujourd'hui. C'est que cet arrêt, cette pandémie devrait nous faire réfléchir à essayer de bâtir une société plus égalitaire, plus juste et moins tournée vers... Changer nos façons de consommer, changer notre façon de produire. Moi, par exemple, depuis le mois de mars, parce qu'il faut faire les choses, des actions, ce n'est pas uniquement des paroles qu'il faut dire. Moi, je suis... J'ai arrêté d'acheter du plastique. Oui, c'est une action quotidienne. Donc, je n'achète plus de bouteille. J'adore l'eau pétillante, mais pas de gens n'en voient plus. Vous avez acheté le SodaStream dans la maison. On ne fait pas de pub. Mais je n'achète plus de bouteille en plastique. J'essaye aussi d'aller à la proximité, de prendre ma voiture, de rapprocher, disons, d'aller dans les magasins les plus proches. Essayer de trouver, bien sûr, des choses qui soient bio. Mais j'évite les déplacements. Donc, j'essaye aussi, dans ma vie, de mettre en relation aussi. C'est-à-dire, c'est bien de dire, il faut que les choses changent. Mais si nous, on ne change pas, rien ne changera. Là, clairement, il va falloir que les choses, en tout cas, pendant ces 6, 4 semaines ou 6 semaines, il va falloir se plier à autre chose. Ce n'est pas du confinement, mais certains ont dit, c'est du métro, boulot, dodo. Il va falloir aussi continuer de soutenir la culture, les restaurants, le midi, etc. Et c'est ça qui est un petit peu terrible aussi, un peu bizarre dans la période qu'on vit. La semaine dernière, avec nos collègues, on n'a pas dit, on va aller déjeuner à tel restaurant. On a dit, on va aller soutenir nos copines du restaurant japonais qui est là. Et demain, on va aller déjeuner à la brasserie, parce qu'il faut essayer de, voilà, les restaurants du quartier, effectivement, d'aller les voir à des moments différents. C'est quand même une situation extrêmement bizarre. Oui, oui, je pense que c'est, d'abord, je pense que ce n'est pas forcément facile à gérer. Je pense que, bien sûr, que je pense que le gouvernement a fait beaucoup de ratés, enfin, depuis le mois de mars, mais je me mets aussi à leur place. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Cela dit, je pense qu'il faut aussi, dans les mesures, les personnels de santé sont quand même dans la rue depuis plusieurs années. Ils réclament des moyens. Il y a des lits qui se ferment, parce qu'il n'y a pas de personnel soignant pour s'en occuper. Clairement, c'est ça. C'est vrai que souvent, on voit des gens dire, « Ah, mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis plus de lits de réanimation, etc. » Mais il y a des lits, mais il n'y a pas de personnel. Mais s'il n'y a pas de personnel, voilà, et le personnel, là, non, peut plus. On ne forme pas, voilà, en deux, trois mois du personnel des infirmières. Non, pour être en réanimation. Donc, c'est minimum deux ans, trois ans, quatre ans. Et donc, depuis les politiques de santé, je pense que le personnel a manifesté. On les voit, les infirmières, on les a vus dans la rue. Depuis des années, on les a vus. Les internes et tout ça, depuis plusieurs années. Et on a dans une situation, je pense, que notre système de santé, qui était vraiment le meilleur, disons, du monde, presque, qu'on nous enviait beaucoup, a pris, s'est dégradé beaucoup. Et on a supprimé, on a essayé de rendre l'hôpital rentable. C'est quand même très compliqué. Et aujourd'hui, on paye les pots cassés, voilà, de ces politiques, de la rentabilité. Avec, c'est vrai, d'un côté... Le service public, ce n'est pas forcément quelque chose de rentable. Et si on veut le rendre rentable, bon, ça ne s'appelle plus le service public. Avec, d'un côté, vous avez raison de le dire, effectivement, ces pots cassés qu'on paye. Et de l'autre côté, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs, il faut se dire aussi, on a de la chance d'être en France et d'avoir... On a de la chance parce qu'on a un système encore qui fonctionne, et que le système qui repose sur la solidarité, qui est un meilleur des systèmes, d'ailleurs, c'est vrai. Clairement. Et il vaut mieux être en France qu'aux États-Unis. Ça, on est bien d'accord. On va revenir à la pièce Christophe Malavoie, La légende du Saint-Buveur, théâtre du petit Montparnasse. C'était une évidence pour vous, on m'a parlé au début, comment vous avez eu l'idée de cette pièce, etc. Vous dire, je fais tout moi-même, enfin, je fais l'adaptation, j'ai un scénographe, etc. Mais ce texte, il me ressemble, je veux le porter, je veux l'amener de la manière dont j'ai envie. Oui, parce que je me suis engagé complètement, j'ai le même produit, vous voyez. Oui, clairement. Donc je me suis accaparé ce texte, et puis je me suis senti tout à fait libre. Puis je savais où je voulais aller. Et j'avais monté il y a quelques années déjà, avec cette même équipe, qui est un ami scénographe, sculpteur, qui fait des choses remarquables que j'aime beaucoup, et cet éclairagiste aussi, Maurice Giraud. Donc c'est une petite équipe. Et on avait monté, j'avais raconté toute l'histoire de Romain Garry. J'avais monté Garry à Jarre, au Petit Montparnasse d'ailleurs, également. Ça a été aussi un très beau succès. Et avec cette même équipe. Donc on s'est retrouvés. On s'est dit, voilà. Oui, on est repartis. Et puis je savais quand même comment ce que je voulais faire avec ce texte. Donc la mise en scène, je l'avais déjà un peu dans ma tête. Et puis, donc j'ai fait... On n'est jamais aussi bien servé que par soi-même. Vous avez bien raison. On n'est jamais aussi libre aussi que quand on le sait soi-même. Voilà. C'est ce sentiment aussi de liberté. Et donc je me suis engagé aussi dans la musique. J'ai incorporé des poèmes aussi d'Apollinaire. Je chante aussi des moments de... Donc j'ai été vers des choses qui me plaisent et vers ma poésie. Voilà. Donc j'ai... J'avais... Moi j'ai toujours aimé la poésie. La poésie, c'est le langage universel. Donc avec la poésie. Et puis là, sur scène, il y a très peu de choses, mais suffisamment de choses pour évoquer chaque fois un décor différent. Donc on est sous les ponts de Paris. Je parlais du visuel tout à l'heure. C'est très beau. Et on y est vraiment, avec très peu de moyens. Avec une belle lumière, c'est la raison, l'essentiel. Et donc là, les gens voyagent beaucoup. Et ils citent beaucoup la lumière du spectacle. Quand ils ressortent de la salle, ils disent que c'est très beau. Et donc... Et moi, je suis... Voilà. Je pense que le théâtre aussi, c'est quelque chose de très physique. On doit sentir des sensations. Et la lumière, la scénographie, ça fait partie. Bien sûr, le texte, il est essentiel. Oui, mais c'est ce qui aide à un comédien à se mettre en condition. Voilà. Et on incarne. Et puis après, je prends des voix différentes, puisque je joue tous les personnages. Alors, c'est ça aussi qui amuse beaucoup les spectateurs. C'est que comme j'ai un peu des dons d'imitation, de changer ma voix, je prends des dons. Je prends des... Oui, il y a des têtes de voix différentes. Il y a des personnages féminins, il y a des personnages masculins, il y a des accents. Il y a des... Et donc, je fais vivre un peu tous ces personnages avec des dictions différentes, des voix différentes. Et alors, je parle comme ça. Donc, Andréas, il a une voix... Comme toi. Oui, une voix très... Et donc, il y a des personnages qui apparaissent tout d'un coup et les gens les imaginent. Il n'y a rien de mieux que... Que de faire travailler l'imaginaire. Que de faire travailler l'imaginaire du spectateur. On est bien d'accord. Christophe Malavoie est mon invité ce matin. On parle de la légende du Saint-Buveur, c'était au théâtre du Petit-Montparnasse à 19h. Donc, vous pouvez y aller. Remarque une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec Christophe Malavoie. A tout de suite. Merci. 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 Pour illustrer cette émission consacrée à la légende du Saint-Buveur, c'était au théâtre du Petit-Montparnasse avec notre invité Christophe Malavoie. Armstrong, ça vous va ? Oui, oui. À qui ça ne va pas, Armstrong ? C'est bien, j'adore ces sonorités, ça parle. Ça parle, exactement, ça parle tout de suite. La musique, justement, on en a parlé un petit peu parce que c'est aussi une partie, vous l'avez dit, dans la pièce. Vous, comment vous êtes venu à l'écoute de la musique ou à jouer un petit peu, vous l'avez dit, la trompette ? Est-ce que c'était une part déjà importante dans votre vie ou est-ce que ça l'est devenue au fil des années ? La musique a toujours fait un peu partie de ma vie. Moi, j'avais des dispositions pour la musique. Ma mère était musicienne, j'ai oublié de l'eau, mais mes parents ne m'ont jamais mis un instrument. C'est bizarre quand même, d'habitude. J'ai toujours regretté. Il y avait un piano à la maison et je jouais, je la regardais jouer et je reproduisais un petit peu ce que j'avais entendu. Donc, j'avais manifestement pas mal d'oreilles. Et donc, après, je me suis dit, c'est dommage, j'aimais bien la musique. Je m'y suis mis un peu sur le tard. J'avais déjà 20 ans, 21 ans et je me suis mis au violoncelle. Donc, j'ai fait pendant 6-7 ans du violoncelle pour m'astreindre vraiment à faire de la musique. Parce que le violoncelle, ce n'est pas forcément facile. Et puis, j'ai toujours un peu continué le piano. Et puis, la musique a toujours... J'ai finalement, dans les films que j'ai pu faire, que ce soit Péril en la dameur, je faisais un guitariste. Ensuite, j'ai joué La Femme de ma vie où je faisais un premier violon. Donc, j'ai retravaillé, bien sûr, le violon pour la gestuelle. Mais comme j'avais un peu ces facultés-là pour avoir un instrument entre les mains sans paraître trop gauche, en tout cas... Et donc, j'ai toujours... La musique a toujours assez souvent accompagné ma vie. Et donc, pour ce spectacle, je me suis mis au bugle dans cette trompette. Et tout d'un coup, je pense que j'ai rencontré l'instrument qui me va bien. Vous allez continuer ? Oui. Vous allez continuer à prendre des cours ? C'est génial. J'ai pris des cours avec un très bon prof. Et donc, j'ai progressé assez vite. Les gens qui jouent, en tout cas, ils ont trouvé ça un peu incroyable que j'avance aussi vite. Mais quand on est passionné, quand on a envie, on avance, on fait des grands pas. Oui, quand ça nous plaît. Et puis, je ne sais pas, la sonorité de cet instrument, et puis, la position, je ne sais pas, je me suis trouvé... Je suis bien avec. Et donc, je vais continuer à progresser. Vous allez peut-être nous faire un concert après, en entier. Je ne sais pas, oui. Mais en tout cas, le prochain spectacle, peut-être, que j'essaierai peut-être aussi de... Je ne sais pas, j'ai des idées aussi d'aller vers des choses plus musicales. Ah, ben voilà. Donc, on était bien partis. Je disais, la musique, vous nous racontez comment vous avez commencé. Le théâtre et le cinéma, c'est à quatre ans que vous avez commencé, c'est vrai ? C'est la légende, pas la légende du Saint-Buveur ? Est-ce que c'est la légende mal à voix qui est exacte ? Oui, parce que j'avais un père qui était passionné de photographie, de cinéma, qui avait une petite baulieu 8 mm muette. Alors, il faisait... Ce n'était pas sa passion pendant les étés. Il nous réunissait, les enfants, les cousins, etc. Il écrivait un petit scénario. Donc, quand même, il y avait des choses. Donc, déjà, très tôt, on faisait... On passait notre été à faire un film. Et lui, après, il le montait, etc. Il avait... Enfin, c'était un bricoleur. C'était un amateur éclairé. Et donc, je me suis retrouvé, voilà, dès l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 12-13 ans, à faire du cinéma tous les étés. Bon, mais est-ce que vous, ça a déclenché quelque chose ? Ou la passion, elle est venue plus tard ? Elle est venue d'abord envers le théâtre ? Non, mais après, je me suis dit, mais c'est un peu normal que je revienne, finalement. Je retrouve un peu cet univers de l'enfance. On va rechercher toujours des sensations et des émotions, enfantines aussi. Moi, je pense qu'on est dirigé par... C'est la vie qui vous choisit. On n'est pas forcément en disant, je ne vais pas faire du journalisme ou je vais faire... Non. C'est que dans votre vie, vous avez eu des parents, des grands-parents, et puis une vie déjà de tous ceux qui vous ont précédés, qui ont une histoire. Et cette histoire, elle vous pousse dans un sens ou dans un autre. Et donc, le choix de la musique ou le choix des textes que je joue, des scénarios que j'accepte, il y a toujours un sens, je pense, de ce que j'ai pu écrire aussi, ce que j'ai écrit quelques livres sur la guerre de 14. Oui, on allait en parler. C'est pour ça que quand vous parliez du sens de l'histoire, voilà, j'allais y arriver. Et donc, ce n'est pas anodin et c'est assez normal. Et finalement, il y a toujours une raison et un sens. Je pense qu'on parlait tout à l'heure de hasard. C'est en nous. C'est-à-dire qu'il faut le révéler. C'est-à-dire qu'on avance et on se dit pourquoi j'ai choisi ça. Mais il y a toujours un sens. Pourquoi on a dit oui ou on a dit non, ou on a choisi un texte, ou on a été dans un sens ou dans un autre. Il n'y a pas de... Il y a du hasard, mais en fin de compte, c'est un hasard très organisé. Ça qui est déjà en nous. Vous parlez de votre grand-père. Votre grand-père était poilu. Il est mort dans les tranchées. Vous avez fait un livre et puis un téléfilm ensuite de son histoire. De quelle manière ça vous a marqué finalement, ce parcours familial ? Ça m'a marqué parce que je n'ai pas eu de grand-père. Il est resté sur le champ de bataille. Il avait pris cinq balles de mitrailleuse dans la poitrine et on l'a jugé condamné. Donc, c'est son agonie qui m'a... J'ai souvent pensé à son agonie dans une petite poste de secours. Il a attendu huit jours avant de rendre l'âme. Donc, ça m'a toujours traversé et travaillé en disant... Voilà. Puis, on n'en parlait pas forcément, mais on savait que notre grand-père était mort en champ d'honneur, comme on dit. Et parmi tant d'autres. D'ailleurs, c'est le bouquin, le titre du livre que j'ai écrit, Parmi tant d'autres. Et ça m'a toujours... Cette guerre, elle m'a toujours interpellé parce que je suis allé sur les champs de bataille. Il faut aller là-bas. C'est le plus beau des musées, c'est d'aller sur le terrain. Et là, on comprend tout et on est saisi d'effroi et de peur. Moi, je ressens encore... J'ai des frissons quand je vais sur ce terrain, encore chamboulé par le marmitage et les obus. La nature a repris ses droits, mais le terrain reste... Il parle. Il est vraiment très expressif. Il faudrait que tous les enfants, d'ailleurs, fassent un petit séjour. C'est prévu dans certaines classes, je crois, mais effectivement, ce n'est pas généralisé. D'aller voir ce qui s'est passé. Parce que quand on est sur le terrain, on comprend beaucoup plus que quand on lit un résumé dans un livre. Donc, j'ai... Bon, c'est... Je pense qu'aussi, dans les choix que j'ai faits dans ma vie, ce grand-père, il a dû jouer un rôle. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup, quand on regarde votre carrière, beaucoup de rapport à la guerre. Oui, c'est... Et puis après, j'ai aussi ma grand-mère, et puis mes parents, voilà, qui aussi se sont engagés dans la résistance durant la dernière guerre. Ah, je n'avais pas ça dans ma vie. Vous allez me raconter, Christophe Malabour. Qui ont été dénoncés, qui ont été arrêtés, qui ont été à la prison de la santé, à Fresnes. Vos deux parents, votre père et votre mère ? Ma grand-mère. Votre grand-mère, oui. Ma tante, des oncles, oui, il y a beaucoup de gens, oui, qui ont été dans la résistance et qui ont été petit à petit, tous les réseaux ont été... Ma grand-mère a été arrêtée à Paris. Elle a été ensuite internée. Elle a été déportée à Ravensbrück. Donc, elle est restée, donc, plus de deux ans et demi. Oui. Et elle est revenue à l'IT, parce qu'elle était dans un état assez déplorable. Mais c'est une grand-mère qui m'a marqué beaucoup, aussi. Elle vous a raconté ? Forte caractère, absolument incroyable. Mais elle était veuve, donc, à 22 ans. Mon grand-père, il venait de se marier. Au bout de deux ans, en tant que lui est parti à la guerre, il est mort, voilà, en 1915. Et mon oncle, ma grand-mère était encore enceinte de mon oncle, qui est arrivé 15 jours après la mort de son mari. Ce sont des choses qui vous... Sacrée bonne femme, oui. Oui. Et donc, elle s'est mise au travail, parce qu'il fallait bien aussi, avec deux enfants... Et avec deux enfants, donc, jeunes et veuves, elle s'est engagée, elle a pris dans la résistance. Oui, elle s'est engagée, et ses enfants se sont engagés, voilà. Mon oncle s'est engagé dans la résistance, a été également arrêté, lui a été à Mauthausen. Donc, ils ont été, heureusement, ils sont tous, enfin, ils sont revenus dans des états un peu... Enfin, il y en a certains, si j'ai d'autres oncles, qui sont restés là-bas. Donc, quand de Gusen, ils ne sont pas revenus. Et lui, mon père, qui avait fait son mur, qui était un jeune officier, s'est engagé, lui, dans les... Et il est allé en Afrique pour s'engager auprès des forces anglo-américaines pour redébarquer en Italie. Donc, il a fait toutes les campagnes italiennes, la campagne française, c'est pas jusqu'à Berlin, où il est arrivé en 45. Ils se sont... Ils ne s'étaient pas vus depuis trois ans, enfin, depuis... Ils ne s'étaient pas vus depuis toute la guerre. Et ils se sont retrouvés, donc, quand même, à la fin. Mais on n'en parlait pas assez peu, hein, de toutes ces... Ils en parlaient peu. Ils n'en parlaient pas, pour ainsi dire, pas. Mais c'est quand même... On le savait. Et on se posait quand même beaucoup de questions sur ces camps, etc. Donc... Quelle famille, dites-moi, Christophe Malavoie ? Quelle belle famille. Ouais. Donc, c'est pour ça... Ben, un peu... Ben, voilà, quand vous me disiez, les racines, mais voilà... Voilà. Il y a aussi, dans ce texte, aussi, la question d'honneur. La question d'honneur. Et de... Ouais, c'est quelque chose qui compte, quand même, de mener sa vie, quand même, et de lui donner du sens. Vous connaissez l'expression mensh, chez nous, qui est une expression yiddish, ou pas ? Oui, mensh, ça veut dire... Voilà. C'est les gens d'honneur, les hommes justes, les hommes droits, les hommes... Voilà. Vous avez toute une famille de mensh. Et donc, vous voyez pourquoi, un peu, ce texte m'a touché, quoi. Parce que, dedans, je retrouve un peu, voilà, des... Une conduite, aussi, dans sa vie. Comment se conduire ? Une droiture, ouais, une intégrité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important. Je trouve que la civilité est en train, quand même, d'être un petit peu abîmée dans nos cités, dans nos villes, etc. Drôlement, oui. Les gens ne se comportent pas toujours très bien. La politesse ou le regard sur l'autre, de tenir une porte pour que l'autre puisse ne pas la prendre dans la figure. C'est des petits gestes, mais qui sont... Et les nouvelles civilités, c'est de porter, voilà, le masque. Là, on est, je leur dis, on a du sang suffisant avec Christophe. Et puis de mettre un masque pour protéger l'autre, de se laver les mains, enfin, de faire ces gestes qui sont un peu contraignants, mais finalement, voilà, de... Essayer de, voilà, de vivre ensemble. Aujourd'hui, c'est... Alors, on paye sans contact, on se dit bonjour sans contact, on vit sans contact. C'est terrible. Le bonjour sans contact, c'est rien comparé, évidemment, à ce que vivent des tas d'autres choses. Mais c'est vrai que, voilà, on se dit bonjour tout à l'heure, voilà, on se dit bonjour, on check le coude, on voit... C'est un peu... C'est frustrant, mais c'est vrai que je pense aussi aux générations qui sont, à nos jeunes, qui ont envie, bien sûr, de se rencontrer, de se toucher, de se... C'est très compliqué. C'est très compliqué. Les gamins à l'école, on le voit tous, tous les jours, c'est... Voilà, on les voit partir avec leur masque, dire bonjour à leurs copains de loin, c'est... C'est dur. C'est compliqué. André a ce personnage principal de la légende du Saint-Buveur, Christophe Malavoie. Quoi que vous jouez, je le rappelle, au Théâtre du Petit Montparnasse, et c'est à 19h, donc on peut y aller, et donc on y va. C'est Andréas, il va finalement, au fur et à mesure de la pièce, essayer de vouloir tenir sa promesse, mais il est pris entre plusieurs... D'abord, il va aller boire un petit peu, hein, voilà. Fêter peut-être ses 200 francs, et faire différentes rencontres au fur et à mesure de la pièce. Il va se laisser entraîner aussi, pourtant, à chaque fois, il se dit bon, maintenant, je vais aller rembourser, je vais aller à la chapelle Sainte-Marie des Batignolles. Donc, il est obsédé par cette promesse qu'il a faite, mais à chaque fois, il va rencontrer des personnes qui vont le détourner de cette promesse et qui vont l'entraîner, lui faire dépenser de l'argent, et donc il va se retrouver... Mais il a une bonne étoile, quand même, au-dessus de sa tête, parce qu'à chaque fois, il retrouve quelqu'un qui va lui permettre de regagner encore un peu d'argent et qui va lui permettre de se dire, ça y est, maintenant, je vais pouvoir aller rembourser ma dette. Mais à chaque fois, il retombe ou il replombe, et donc c'est un parcours un peu du combattant. Mais voilà, jusqu'au moment où il y a une très belle fin dans cette histoire, se termine... Je ne vais pas vous la raconter parce qu'il faut... Non, parce que vous allez venir au Théâtre du Petit Montparnasse à 19h. Parce qu'elle est vraiment très belle, c'est vraiment très touchant, la fin. Donc c'est pour ça qu'il faut... C'est très beau. Non, non, ça, je ne vous le fais pas raconter. Vous avez dit, par rapport, effectivement, à cette pièce, qu'il y a tout ce questionnement, effectivement, par rapport à la fracture sociale, à ces SDF qui sont dans la rue et qu'on ne regarde pas ou qu'on ne regarde plus. Il y a deux jours, j'avais à votre place Didier Van Gogh-Lart, l'écrivain, qui a fait un livre par rapport au confinement, qui s'appelle L'inconnu du 17 mars. Et c'est un SDF aussi. Et ce SDF qui regarde, au moment du confinement, tous ces gens qui rentrent vite chez eux. Et là, pour la première fois, il dit, on me regarde et on ne me demande pas, moi, comment je vais rentrer chez moi, puisque dehors, la rue, il limite les gens l'envie en disant, tiens, lui, il peut être dehors. C'est ce regard-là aussi différent que certains ont commencé à avoir sur les SDF, alors que d'habitude, certains les regardent qu'au mois de décembre en disant, oh là là, il fait froid, les pauvres, etc. Oui, oui. Et puis, ça va être, je pense que, c'est le principe même de la vie, c'est d'être ensemble et de regarder l'autre, de savoir si on peut déjà regarder l'autre, c'est l'aider, c'est déjà d'aller, c'est de ne pas l'ignorer, c'est ça qui est terrible. C'est le SOS Amitié, donc je suis le parrain. Oui. C'est l'écoute et c'est le fait de voir... C'est une ligne d'écoute. Oui, c'est une ligne d'écoute. 7 jours sur 7, toute la journée, toute la nuit. Et c'est lutter contre l'isolement, la solitude, la désespérance, la détresse. Qui sont les gens qui appellent aujourd'hui ces lignes d'écoute ? Eh bien, il y en a de plus en plus de gens qui sont d'abord de plus en plus jeunes, c'est ça qui est assez inquiétant. Il y a des personnes aussi, d'abord c'était aussi pour lutter contre le suicide, qui est une des premières causes de mortalité en France, près de 10 000 cas par an. Et qui monte de plus en plus chez les jeunes et chez les adolescents. Et de plus en plus chez les jeunes où il y a, bien sûr, notre communication et le fait de se réunir, mais il y a quand même de plus en plus d'isolement par Internet ou par les gens. Il y a de plus en plus de jeunes qui ne vivent pas très bien, qui vivent dans la précarité. D'abord, la vie est difficile, la vie au plus dans les grandes villes pour se loger, pour manger, etc. Ce n'est pas évident et qui n'osent pas se montrer ou qui n'osent pas avouer qu'ils n'ont pas les moyens et donc qui se renferment un peu sur eux-mêmes et qui tombent un peu dans des formes de dépression et de détresse et de dégoût de la vie. Donc, il faut aller les récupérer pour essayer de remettre les contacts et d'avoir les soutiens. Et le regard, c'est quand même un soutien très, très fort de quelqu'un qui vous regarde et qu'on peut adresser par le regard quand même beaucoup de compassion, de compréhension, d'amour, de tendresse. On peut caresser avec un regard également. D'autant plus aujourd'hui, où on n'a pas le droit de se toucher. Et aujourd'hui, où effectivement, quand on est avec le masque, il n'y a que les yeux qui peuvent parler parfois. C'est étrange, c'est intéressant de voir d'abord, parce qu'on ne voit que les yeux maintenant. Oui, il faut continuer à sourire avec les yeux. C'est ce que j'explique parfois aux stagiaires que quand on est avec la voix, il faut sourire, parce que ça s'entend dans la voix aussi. Donc là, il faut encore plus sourire pour qu'on le voit dans les yeux. On peut envoyer quand même pas mal de signaux, de tendresse, de compassion. On peut communiquer beaucoup. Oui, heureusement d'ailleurs. Heureusement, clairement en ce moment. C'est la légende du Saint Buveur. C'est Christophe Malavoie qui est notre invité ce matin. Jusqu'à 12h, on va marquer une autre respiration musicale. Je crois qu'on est encore dans le jazz. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est l'univers, c'est ce que vous écoutez, c'est ce que vous jouez aussi un petit peu dans la légende du Saint Buveur. C'est tout à fait ça, c'était un morceau que je pensais jouer d'ailleurs et puis finalement, je me suis amusé à en composer un que je joue, mais ça je peux le jouer bien sûr dans le spectacle. J'adore, c'est la légende du Saint Buveur. C'est une situation quand même un petit peu complexe. On va voir comment ça va se passer, mais c'est vrai qu'à 5 minutes près, comment ça va se passer ? 5 minutes près, je pense qu'ils seront tolérants, j'espère, mais effectivement, il va falloir trouver des solutions et s'adapter finalement. C'est ce que fait le monde de la culture, le monde de l'événementiel, le monde de la restauration, enfin plein d'univers comme ça qui sont extrêmement touchés. Et on va s'adapter ensemble et vous avez raison, c'est une période où il va falloir être encore plus solidaire différemment et être ensemble différemment finalement. Je pense, oui, je pense que c'est l'occasion peut-être de se rendre d'un peu plus solidaire et d'avancer ensemble et d'être de quand on vit quand même des moments comme ça un peu difficiles. Et où la vie est chamboulée, il faut bien sûr, sans la solidarité, sans fraternité, ça me semble encore plus compliqué. Et je crois que c'est une façon peut-être de gommer un peu les inégalités. Je crois qu'il faut arriver à une société quand même plus juste et plus solidaire parce que je crois que... Ici, on boit de l'or quand on vous écoute, c'est exactement... Oui, parce qu'on est tous à attendre que les choses changent. Mais je pense que c'est l'occasion que nous changeons aussi dans nos comportements, d'être un peu plus tolérants, d'être à l'écoute, de prendre un peu plus de temps. On l'a pris pendant le confinement, le temps. Qu'est-ce que vous en avez fait, vous, de ce temps de confinement, justement ? Vous étiez en famille, vous avez écrit, vous avez... Oui, j'ai... Donc, je ne sais pas... Ma vie aussi, elle est rythmée aussi par des moments d'écriture. Donc, c'est tombé idéalement. J'ai passé du temps à écrire. Voilà, c'est un moment que j'ai besoin aussi de ça, d'écrire. Et puis, peut-être imaginer aussi un autre spectacle où je parlais de chanter, de jouer différemment sur des airs. Donc, je suis en train d'écrire quelque chose comme ça pour après, vous voyez. Pour après, oui, il faut avancer aussi sur l'après. L'écriture, c'est toujours très long, donc il faut prendre le temps de le faire. Mais donc, le confinement a été un moment pour moi heureux parce que j'étais d'abord dans ma campagne. Moi, je vis maintenant un peu à cheval à Paris, mais quand je joue au théâtre, sinon je suis dans le Loiret, je ne suis pas à Paris. J'ai quelques animaux, une ponette, une chèvre, des poules, des canards. Christophe Malavoie fait du lait de chèvre. Je suis près de la nature, j'en ai besoin. La vie parisienne est un peu agitée et je pense que je travaille mieux là-bas. Et puis, j'ai passé mon confinement dans le Loiret, dans cette maison qui est un moment où je me ressource et qui a des bonnes ondes. Et donc, c'était un moment heureux parce que moi, je suis plutôt privilégié. Donc, je n'étais pas dans un studio à Paris. 6 mètres carrés. C'était quand même plus simple. Le cinéma, Christophe Malavoie, je ne vais pas citer, j'ai les chiffres, et les récompenses, et 61 films, et les séries, les nominations, et le nombre de César, etc. Le nombre d'entrées au ciné, bref, c'est une carrière immense. Aujourd'hui, il y a des projets de films ou alors vous étiez plus sur le théâtre parce que ça correspond à des envies ou des besoins ? Oui, davantage sur le théâtre et sur l'écriture. Et puis, je me donne le temps aussi de vivre des choses aussi avec mes petits-enfants. Voilà, je suis grand-père, j'ai deux petits-enfants. C'est vrai. Mais c'est important de prendre le temps parce que c'est bien. Et puis, le cinéma, moi, j'ai aimé le cinéma, j'ai eu la chance de travailler avec Michel Deville, Chabrol. Avec Chabrol, avec tous les plus grands, c'est clair. J'ai fait des films avec des gens très intéressants, avec qui j'ai des amis, Yves Boisset, des gens qui ont fait du... Et puis, le cinéma, pour moi, c'était aussi Wien Wenders, Fellini, Bunuel, des gens qui... Il y avait une grande poésie aussi dans le cinéma. Aujourd'hui, je retrouve un peu moins cette poésie que je trouve était Rescola. Tous les films italiens aussi, de Visconti, de Bruzzati, ces grandes époques italiennes. Mais il y avait vraiment une dimension... Le cinéma, c'était quelque chose de... Aujourd'hui, on fait des films. Aujourd'hui, on fait des films, on ne fait plus du cinéma. Oui. Et qui se ressemblent un peu les uns avec les autres. Les affiches, même les affiches se ressemblent. Il n'y a pas ce... Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me manque au cinéma. Et donc, je me retrouve très bien. Donc, vous vous trouvez très bien finalement au théâtre. Et il y a des textes aussi. Il y a des écritures. Nos scénaristes et nos dialoguistes, je ne sais pas, il y avait une époque, il y avait quand même des dialoguistes, qui est un métier qui a un peu disparu. Et cette poésie, c'est de prévers, de jansons, d'audiards. C'est vrai ce que vous dites. Parce que je vois, parfois dans les conversations, on cite comme ça des dialogues. Et on s'aperçoit que ce sont des dialogues d'anciens films. Aujourd'hui, des films plus récents. Il y a du mal à ressortir des dialogues. À part, bon, je me souviens de quelques dialogues débronzés. Ah ben ça, c'est toute la journée, comment vous dire ? Mais c'est vrai que, bon... Ou les Nakashtel et Dano, qui sont nos amis ici. Mais c'est vrai, avec certaines, voilà, des phrases. Mais vous avez raison, il y a de moins de moins. Bon, donc, le cinéma, pourquoi pas ? Mais bon, d'abord, on m'en propose moins. Et puis peut-être parce que, voilà, je me suis mis peut-être un peu à l'écart. Moi, j'ai réalisé un film, j'ai adapté Zone Libre, une pièce d'éponyme de Jean-Claude Grimbert, qui est un auteur aussi... Extraordinaire. Extraordinaire, que j'adore. Et donc, j'ai réalisé ce film. Et puis après, le cinéma, c'est tellement compliqué pour aller convaincre les gens qu'on a un bon scénario. Ça devient très compliqué. C'est plus une industrie qu'une poésie. Oui, et il faut déployer des efforts rien que pour monter le projet. Après, voilà, je n'ai pas envie de... C'est beaucoup de temps et d'énergie. Donc, je la mets davantage dans l'écriture et au théâtre où j'ai cette relation immédiate avec le public. Oui, et puis vous avez la chance de pouvoir le faire. Et voilà, donc, ça va très bien. Oui, ça nous va très bien. Parler de vos petits-enfants, Christophe Malavoie. Qu'est-ce que vous leur transmettez, à vos petits-enfants ? Vous leur racontez, vous nous avez raconté l'histoire de votre grand-mère, de votre famille, de Résistants. Vous leur racontez ou alors ils sont peut-être un peu trop petits ? Vous leur racontez plus tard ? J'ai une petite qui a 5 ans. L'autre, il est encore... Je joue avec eux. Mais qu'est-ce que je leur raconte ? Si la petite, elle est très vive, elle est très... Alors, d'abord, je leur joue du bug, la musique. J'essaye aussi de les initier à la musique. Je joue avec eux. J'essaye de les éveiller aussi à la... Disons, à la culture, à la musique, au chant. Et puis, j'essaye de... Je les fais rire aussi. Ah bah, ça doit être chouette d'avoir un Christophe Malavoie comme grand-père. Parce que j'ai... Voilà. Je l'ai mis de temps en temps, avec ma petite, je l'ai mis de Nicolas Sarkozy. C'est ce que j'allais dire à vous, vous voyez, extraordinaire. Et alors, elle, Nicolas Sarkozy, elle ne le connaît pas parce qu'elle a 5 ans. Elle était trop petite. Elle était trop petite. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. À chaque fois, alors, quand elle vient, tous les samedis, tu me fais Sarkozy. Alors, je dis, je vais te faire Sarkozy, si tu veux. Je cherche un imitateur, vous voyez, pour la radio, on va vous engager. Je vais te limiter Sarkozy. Christophe Malavoie, c'est la légende du Saint-Buveur. C'était au théâtre du Petit Montparnasse. C'est du mercredi au samedi à 19h. Vous avez le temps d'y aller, donc allez-y. Il y a du monde au théâtre en ce moment. Oui, oui. En tout cas, dans certaines pièces. Il faut dire, voilà, celles qui marchent bien, celles qui sont aussi extraordinaires. Je n'ai pas parlé des critiques. Elles sont dithyrambiques. Christophe Malavoie, il y a juste titre. Elles sont très bonnes, mais c'est vrai que le spectacle, on en ressort un peu. Voilà, on a pris une bonne dose d'humanité. On s'est rapprochés les uns des autres. Et on se dit, voilà, la vie vaut la peine d'être vécue parce qu'il y a quand même des belles choses dans la vie à faire et à défendre. Voilà. Le comédien rayonne de simplicité pour une fable à la fois drôle et bouleversante, tandis qu'avec une légère t'est gracieuse et toute son humanité, Christophe Malavoie offre lui un spectacle d'exception. On est entièrement d'accord. Merci beaucoup, Christophe Malavoie. C'était un plaisir de vous avoir. Vous savez, il y a des comédiens qu'on aime parce qu'ils font partie de notre vie et quand on les reçoit, parfois, on est un peu déçu. Vous, on n'est plus du tout déçu, on est encore plus fan. Donc, merci beaucoup C'est très gentil d'avoir invité. Avec plaisir. Vous êtes ici, chez vous. Dans quelques instants, on va retrouver le journal présenté par Udi Sada, ne manquez pas avec son invité, notamment Eric Delbecq pour son livre « Les silencieux » aux éditions Plon. Eric Delbecq qui s'est notamment occupé de la sécurité de Charlie Hebdo après l'attentat. Et vous retrouverez également dans le journal l'interview au micro de Laurence Goldman de Maître Hélique Orchia. On suit comme tous les jours ce procès extrêmement important sur RCJ. À demain, 11h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada